Bonjour à tous, bonjour, Philippe Martinez. Le projet de loi sur la réforme des retraites arrive aujourd'hui sur la table du Conseil des ministres. Près de deux mois de mobilisation, une nouvelle journée de grève et de manifestation aujourd'hui. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même que vous avez échoué à ce que le gouvernement recule puisqu'il n'a pas retiré sa réforme ? Pas du tout. Vous voyez que la mobilisation est toujours importante, en tout cas on va le voir aujourd'hui. L'opinion publique est toujours favorable à ce mouvement et ce qui nous inquiète, ce qui nous devra inquiéter le gouvernement, c'est qu'on a un projet de réforme qui est complètement incomplet et que personne ne comprend. Donc pour un projet juste, selon les propos du Premier ministre, simple, quand on va le présenter et que personne ne comprend, c'est qu'il y a vraiment un gros problème. Mais comment vous comptez encore pouvoir empêcher cette réforme ? Mais par les mobilisations qui existent. Mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à là, puisque la réforme est présentée aujourd'hui au Conseil des ministres ? Mais elle n'est pas adoptée la réforme, elle est présentée au Conseil des ministres. Et donc nous notre souci c'est de montrer que cette réforme elle est injuste, qu'elle va nous obliger à travailler tous, tous et toutes plus longtemps, qu'on ne prend pas en compte la pénibilité, que ça ne va pas régler les questions de chômage, que ça ne va pas régler les questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et donc le débat va continuer. Au Parlement ensuite ? Des explications vont continuer, mais aussi avec les citoyens, parce que ça concerne les citoyens. Et on ne peut pas accepter qu'une réforme qui est injuste et incomprise, passe, y compris soit adoptée, si elle l'est. Alors qu'il y a plein de zones d'inconnus dans cette loi. Ça veut dire de potentielles nouvelles journées de mobilisation, on parle éventuellement du 30 janvier, vous y êtes favorable ? En tout cas, bah oui. Le gouvernement joue l'entêtement. Il faut continuer à faire pression sur lui. Alors le 30, ce sera aussi une date clé, puisqu'Edouard Philippe annonce ce matin dans les colonnes de nos confrères de La Croix que la conférence de financement, la fameuse conférence de financement, sera lancée le 30 janvier prochain. Première question, est-ce que la CGT y participera ou non ? Écoutez, on prend la décision lundi soir, puisqu'on est en phase de discussion en interne, pour savoir les modalités. Mais le problème, une nouvelle fois... Mais vous, est-ce que vous êtes plutôt favorable ou pas à cette participation ? Le problème, une nouvelle fois... Non, oui. Le problème, une nouvelle fois, c'est qu'on est obligé de lire le journal pour avoir une date de réunion avec le gouvernement. Enfin, c'est proprement scandaleux. En plus, on a une date, on a un lieu, on ne connaît pas les modalités, on ne sait pas qui va être invité autour de la table. Vous vous rendez compte que je vais voir le président de la conférence des retraites, M. Marrette, je vais le voir lundi. Et le Premier ministre annonce déjà à tout le monde que ça sera le 30. Ça veut dire quoi pour vous ? Je ne sais pas. Est-ce que le président de la conférence sur le financement sert à quelque chose ? Moi, je ne doute pas que ce soit quelqu'un qui connaît bien le sujet, mais il est dans une position inconfortable. Parce que qui on doit croire ? Qui on doit écouter le Premier ministre, ses conseillers ? Celui qui a été désigné pour parler de ça ? C'est un problème, quand même. C'est un problème. On piétine la démocratie sociale. Certains appellent Emmanuel Macron à organiser un référendum sur sa réforme des retraites. Est-ce que vous êtes favorable ? Est-ce que c'est une bonne idée ? La question ne se pose pas aujourd'hui. La question, c'est face à une loi qui est injuste, qui n'est pas simple, et pour apaiser le climat social qui est pour le moins tendu. Le pays ne s'apaisera jamais par l'immobilisme. C'est Édouard Philippe qui dit ça ce matin. Oui, ce n'est pas la première bêtise qu'il dit. Ça ne veut rien dire, ça. Quel immobilisme ? Nous, on n'est pas immobilistes. On propose des choses pour améliorer le système actuel. Or, on veut nous obliger à discuter dans un cadre défini autoritairement, par le Premier ministre et le Président de la République. Donc, pas de référendum comme le demande, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, ça ne se pose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a deux projets sur la table. Il y a le projet du gouvernement qui consiste à nous faire travailler plus tard. Vous savez, on a beau changer âge pivot par âge d'équilibre, le résultat, le même, c'est qu'on va travailler pour certains jusqu'à 64 ans, mais pour beaucoup encore plus que ça. C'est potentiellement 65 ans selon les... Mais plus que ça. 43 ans, puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'une carrière complète, mais on a compris qu'il fallait au moins travailler 43 ans. Pour un jeune qui sort de la fac il y a 24 ans, vous savez, on apprend ça très tôt à l'école, 24 plus 43, ça fait 67. Donc, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Et il y a un projet que porte la CGT, solidaire, où il faut trouver des sources de financement, augmenter les salaires, revoir les exonérations de cotisations des grandes entreprises, pour permettre d'avoir une carrière plus courte et partir en retraite plus tôt, et financer. Est-ce que vous souhaitez que cette réforme des retraites soit un enjeu des municipales ? C'est ce que vous dites, par exemple, aux Français, regardez les listes en marche, ils vont faire au niveau local ce qu'ils font au niveau national. Est-ce qu'il y aura un message envoyé aux municipales ? Moi, à la CGT, on ne se mêle pas des compétitions politiques. En plus, on voit bien qu'y compris pour le gouvernement et pour le président des républiques, la réforme, c'est aussi un enjeu personnel de positionnement pour les municipales, et je pense pour les présidentielles. Un sujet comme ça ne devrait pas prêter le flanc à des tactiques politiciennes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le projet qui est incompris et qui est contesté soit retiré, et qu'on discute sérieusement de l'amélioration du système actuel. En tout cas, Emmanuel Macron l'a redit à plusieurs reprises depuis le début de la semaine. Il souhaite aussi de sortir la France de sa morosité. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout va mal. Ce n'est pas vrai, dit-il. Est-ce que vous n'êtes pas trop morose et pessimiste, Philippe Martinez ? Écoutez, en tout cas, je ne suis pas le seul à le penser. Je ne suis pas le seul à le penser parce qu'il y a ce mouvement sur la retraite. L'année dernière, il s'est passé quelque chose dans le pays. Les gilets jaunes, ça a existé ou ça n'a pas existé ? Ça vous étonne quand il dit ça ? Comme il est dans sa bulle et qu'il côtoie très peu les Français, pour lui, tout va bien. Peut-être que d'un point de vue personnel, tout va bien pour lui. Mais il est complètement déconnecté de la réalité. Il se passe quelque chose dans ce pays ou pas ? Depuis deux ans, il se passe quelque chose ? Les gens sont euphoriques. S'ils descendent dans la rue, c'est pour chanter les louanges de M. Macron ? Ou c'est pour dire votre politique sociale, ça ne va pas ? Il faut qu'ils ouvrent les yeux, ces gens-là, non ? On disait au Conseil des ministres aujourd'hui, prochaine étape, le Parlement. Est-ce que vous allez avoir des mobilisations particulières à destination des députés ? Qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Comment les mobiliser pour vous ? C'est surtout les salariés, les retraités, les jeunes qu'il faut mobiliser. Donc il y a une intersyndicale ce matin. On réfléchit à la suite du mouvement. Parce qu'il y a besoin, premièrement, d'un vrai débat. Et pas des phrases... Ce débat, est-ce qu'il aura lieu au Parlement ? Mais nous le souhaitons, nous le souhaitons. Mais ça ne doit pas être un débat en dehors de la réalité des gens. Ce projet s'est travaillé plus longtemps, plus longtemps. Ce projet n'est pas financé. On va présenter le projet de loi aujourd'hui, on ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas combien ça va coûter. Donc voilà, il y a... Moi, je serai député, je poserai des questions. On nous présente un projet de loi où il y a plein d'inconnus. Un projet de loi, vous devez le voter, on tramez conscience, même si vous faites des amendements sur la pénibilité, il n'y a rien de nouveau. Les quatre critères que nous voulons réintégrer. Vous savez combien il y a de personnes encore au travail dans le BTP à 54 ans ? Il y a 70% qui ne sont plus au travail. 70% des salariés du BTP qui ne sont plus au travail à 54 ans parce qu'ils sont en invalidité. On règle le problème ou pas ? Vous voyez ? Merci beaucoup Philippe Martineau. Merci à vous. Une journée qui s'annonce effectivement comme une journée de mobilisation photo-forte. Peut-être pas la dernière comme vous nous disiez il y a quelques instants. Sachez également que dimanche sur France 3, Francis Lothelier recevra Christophe Castaner.